Déjà un an que le métronome a ouvert ses portes, ce lieu très large de soutien à la création musicale est une véritable pépinière d'entreprise culturelle. Grâce à ses salles de concert, ses studios de répétition et son cluster, le métronome connaît un véritable engouement. Le cluster c'est 15 structures qui se sont regroupées, donc on met à disposition 7 bureaux des gens qui travaillent dans la filière musicale, donc que ce soit de l'accompagnement artistique, que ce soit des labels, que ce soit de l'emploi culturel, que ce soit la communication, que ce soit la production. Donc tous ces gens-là travaillent ensemble. Pour fêter cette nouvelle année, le métronome organise 4 soirées de concert à partir du 30 janvier. Un programme chargé entre pop-rock, électro et un spectacle pour enfants avec Bouskidou. Des artistes locaux et internationaux venus faire le show, en tête d'affiche Laetitia Chérif, chanteuse, auteur, compositeur. Beaucoup de projets pour 2015. D'ouvrir le centre d'orsure, ça c'était un point important pour nous, les locaux de répétition. Et puis c'était anniversaire d'abord, et puis après d'être dans une deuxième phase, année 2. En espérant le même succès, aussi que les gens s'approprient vraiment le lieu. Après les triomphes de Christine and the Queen, frérot de la Vega ou encore Zebda en 2014, le métronome garde sa stratégie pour 2015 avec le duo toulousain Big Flo et Olympe. Malheureusement, déjà complé.